– L'invité du Grand Direct ce soir est l'auteur, avec cinq autres nageurs, d'un exploit retentissant. Il a battu un record du monde de traversée maritime en eau libre. Ça change tout, c'est pas dans une piscine, c'est donc en pleine mer. Bonsoir Luc Chetboun. – Bonsoir. – Merci d'être là. On va détailler ce record, on va le résumer. – Vous avez traversé la mer entre Chypre et Israël. Alors sur une carte, on dirait que c'est un bras de mer, mais ça fait quand même 380 km, c'est ça ? – On a cherché, il n'y a pas 380 km entre Chypre et Israël, il y a 265. Mais pour battre le record du monde, il fallait qu'on trouve deux points. Donc on a pris la pointe le plus ouest en Chypre, une ville qui s'appelle Papos, vraiment au côté ouest de Chypre, jusqu'à Richon et Zion en Israël. Et puis de là, il fallait reprendre un peu jusqu'à Richon et Zion, ça fait déjà 380 km. Au début, on voulait prendre 400, mais on a arrêté à 380. – Et vous avez fait ça en 6 jours ? – En 6 jours, en 6 jours. – Jour et nuit, c'est en relais, c'est comme ça que ça s'est passé. – Jour et nuit, c'est en relais. Il y a 24 heures sur 24 à nageur dans l'eau, 24 heures sur 24. Et il y a des lois très strictes pour que ça soit reconnu. Il y a deux associations en fait dans le monde. Il y a l'association qui était plus importante dans l'association, ça s'appelle en anglais Open Water, World Water. – Donc c'est au libre en français dans la collection, c'est au libre. – Exactement. Et puis il y a le record de Guinness aussi. – Qui va homologuer donc votre record. – Exactement, ce n'est pas formel encore. Il y a maintenant des tas de données à enregistrer, à authentiquer. – Donc on voit les images en même temps que vous nous parlez, puisque vous avez filmé tout cela. Racontez-nous un petit peu d'abord la préparation, parce que c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Depuis combien de temps vous vous êtes décidé à battre ce record et combien de préparation ça a demandé ? – D'abord tout ça a commencé, toute cette histoire a commencé, c'est en fait un rêve qui a été réalisé. C'est un rêve qui a été réalisé. Et puis ça a commencé il y a trois ans par le plus âgé du groupe, qui s'appelle Oudi. Il a 66 ans. Et puis un jour il nous a dit, j'ai un rêve, j'ai envie de nager de chiffres en Israël. – Mais vous êtes des nageurs tous ou pas ? – Ce n'est pas des nageurs professionnels, c'est vraiment notre loisir. – D'accord. – Et l'année dernière on a aussi essayé de faire ce record, on a échoué à cause d'une tempête. Et cette année on a réussi et pour s'entraîner il faut beaucoup nager, beaucoup, beaucoup nager. Et à grande distance, en mer. – Et je pense qu'un des problèmes qui nous a occupés le plus, c'est la sécurité du nageur. La sécurité du nageur pendant 24 heures et surtout la nuit. Ça c'est vraiment un grand problème qu'il fallait résoudre. Et on a fait beaucoup d'entraînement, on a pris aussi un petit bateau pour voir comment on fait l'échange. Il y a une question de distance, à quelle distance il faut nager du bateau. Il faut suivre le nageur, il faut suivre le nageur. – Donc vous portiez d'ailleurs, on a vu la nuit, une espèce de ceinture là pour vous signaler. – Exactement, avec un clientant qui clignote la nuit pour qu'on puisse voir et qu'on ne perd pas le nageur. Au début on a essayé de mettre un projecteur, mais le projecteur nous a aveuglé. Mais c'est sécurisant pour le nageur d'un côté parce qu'il fait noir, on ne voit rien du tout, ça fait peur quand même. Et d'un autre côté… – Alors comment vous vous repérez dans l'eau ? – Alors malgré que c'est la nuit totale et puis on ne voit rien du tout, nos sens humains, c'est incroyable, on est habitué et puis on peut voir le bas du bateau et puis on se repère comme ça. Et on nage à peu près à 20 mètres du bateau pour que… – C'est très dur de naviguer le bateau à ses vitesses tellement lentes. – Et donc là, l'une des difficultés, c'est extrêmement physique, vous nagiez combien de temps chacun ? – Alors les règles que j'étais en train de dire, c'est vraiment très triste, il faut nager une heure chaque fois. Donc un nageur, il rentre dans l'eau pendant une heure, après il a cinq heures de repos, entre guillemets je dis, parce que ce n'est pas vraiment net cinq heures, et après encore une heure il nage, donc ainsi de suite comme ça pendant 24 heures. Et ce n'est pas vraiment cinq heures de repos parce que c'est nous qui suivons les autres nageurs. Donc à chaque fois qu'un nageur sort de l'eau, il suit le nageur qui vient de le remplacer. Et puis suivre, ça veut dire de compter les nombres de strokes, je ne sais pas comment on dit ça en français, de brasser, qu'il doit faire. Et ça c'est une indication par exemple si le nageur est fatigué ou non. Parce que s'il ne continue pas au même rythme, ça veut dire peut-être qu'il est effrayé parce qu'il fait d'un coup plus de rythme, ou il est très fatigué. Donc ça c'était une indication, tout ça c'est marqué. Chaque fois qu'un nageur sort de l'eau et un nageur rentre de l'eau, il fallait marquer les coordonnées, où exactement, parce que ça c'est exactement les données qu'ils attendent de nous pour reconnaître le record. Alors une heure, nager une heure, ça ne paraît rien comme ça, mais dans l'eau de mer en plus, c'est extrêmement éprouvant, j'imagine, pour le corps ? C'est éprouvant parce qu'il y a des courants, il y a des contre-courants. Donc si on a, par moyenne, on a considéré qu'on va nager à une vitesse de 3 km par heure, alors on a eu 2 jours ou 1 jour et demi où on a nagé 1 km par heure. 1 km par heure, c'était vraiment un jour très dur, d'une frustration terrible, parce qu'on s'est dit, bon, alors à ce rythme-là, on va arriver après 10 jours. Mais heureusement, ça s'est changé, et pendant ce jour-là, on a eu une expérience exceptionnelle, parce qu'au début, c'était un peu effrayant, parce qu'on a commencé, justement, l'obscurité est tombée, et puis on a vu quelques ailerons dans la mer. Alors là, on était effrayés, et le nageur qui était en mer, il s'appelle Ben, il nous a dit des dauphins, et heureusement, c'était des dauphins, et pendant 7 heures, ils nous ont accompagnés, ces dauphins-là, 12 dauphins. – Pas de requins ? Pas de mauvaise rencontre ? – Mais je vous dis qu'ils disent que quand il y a un groupe de dauphins qui suivent et qui nagent, il y a des reporteurs, des reportages qui disent qu'il y a dû avoir un danger, et que les dauphins nous protègent. – Ah, mais ça, c'est le plus beau. – Mais heureusement, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, on est après. – Alors qu'est-ce qui vous a effrayé, finalement ? Vous avez eu d'autres rencontres comme ça, un petit peu, des mésaventures ? – Non, je pense que ça, c'était la plus grande aventure. Le plus dur, comme je vous ai dit, et qui nous a frustrés, c'était de nager contre le courant. Et puis, il n'y a aucun sens de repère, parce qu'on est dans la mer, on ne voit pas la terre, on ne voit rien du tout. Et le seul point de repère, c'est le bateau qui nous suit. Donc nous, on pense qu'on nage très bien, tout ça, on finit de nager, on nage un kilomètre, c'est tout, pendant une heure. – Alors vous avez fait tout ça, évidemment pour l'exploit sportif, mais aussi pour une bonne cause, qui est celle de la lutte contre la pollution de la mer. Et vous l'avez constaté, vous-même, en nageant, la mer est polluée aujourd'hui. – Exactement, merci de soulever ce très important sujet. Donc ça, c'était la vraie cause aussi. – On a dédié cet événement de sport d'extrême pour la lutte et pour protéger la mer, l'environnement marin et les animaux surtout. Pendant cette natation-là, pendant ces six jours, on a rencontré plusieurs sachets, par exemple les sachets en plastique, c'est incroyable. On les a ramassés. C'est non seulement insupportable de nager dans des sachets, pour nous, mais c'est mortel pour les animaux. – Et ça, c'est un problème aujourd'hui sur lequel il faut attirer l'attention. Par exemple, en Israël, mais pas seulement, dans beaucoup de pays, on interdit de plus en plus les sachets en plastique. C'est vital, à votre avis, pour la mer ? – C'est vital, c'est vital, c'est incroyable à quel point c'est vital. Même pour l'homme, ça pique, ça brûle, le contact avec. Mais pour les animaux, c'est encore pire, parce que là, c'est vraiment mortel. Ils ne peuvent rien faire. – C'est un message, évidemment, écologique que vous avez délivré avec cet exploit ? – On a pris association avec une ONG qui s'appelle Tzaloul. Tzaloul, en hébreu, ça veut dire clair, limpide. Et avec eux, on est partis pour ce record du monde, et puis pour nager, pour donner une conscience au monde qu'on veut garder cette nature incroyable qui s'appelle la mer. Ce n'est pas seulement la Méditerranée, mais c'est un message qu'on veut transmettre à tous, au monde. – Vous êtes revenu depuis quoi ? Trois jours, là ? Vous avez récupéré ou pas ? Il faut du temps pour se remettre ? – Je pense que je suis encore ému, en choc, je ne sais pas comment on dit. – Oui, mais oui, on a récupéré, je pense qu'on a récupéré. Et aujourd'hui, ce matin, on a nagé déjà. On s'est rencontrés, on a nagé. – Donc c'est une sorte d'habitude maintenant. – De thérapie. – Voilà, il faut continuer. En tout cas, merci, bravo, Luc Chenboud, bravo à vous et vos cinq camarades. Vous avez donc établi ce nouveau record du monde de la traversée maritime en eau libre. C'est comme ça le terme adéquat. Bravo, merci d'être venu en parler ce soir dans ce studio sur I24 News. Et bravo donc à ces six athlètes israéliens. C'est la fin du Grand Direct. Dans un instant, vous avez rendez-vous évidemment avec un nouveau journal, nouveau point sur l'actualité. Restez avec nous, passez une très bonne soirée sur I24 News. Merci, Luc Chenboud. – Merci beaucoup. – Merci.